La maison des sports de Clermont-Ferrand qui accueille la 5ème étape des Masters 2018 Bienvenue sur la chaîne l'équipe J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Luc Robert Il y a moins chaud que moi Moi ça va bien là, j'ai bien bien chaud Ça va Jean-Luc ? Moi ça va, je suis un peu comme vous, j'ai un peu chaud mais ça va Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous Ils vont avoir chaud aussi Ils vont nous donner des sueurs froides peut-être Les protagonistes de la finale 2018 Une équipe Sarriot Qui grâce aux points inscrits à Clermont-Ferrand Ont quasiment validé leur billet pour le Final Four de Istres Et puis l'équipe Montoro Qui a entamé une improbable remontée en deux étapes Oui, l'équipe Montoro qui était complètement à la rue en arrivant à Ilkirch la semaine dernière Qui s'en est sorti à la première partie contre l'équipe locale de Michael Feiertag Mais alors par le plus grand des miracles Et puis finalement ils ont gagné les demi La finale, là aujourd'hui pareil Ça les a remis en confiance Et là voilà, une remontée plus qu'improbable Puisqu'on les voit, ils sont maintenant passés à la quatrième place C'est ça Alors qu'ils étaient au fond du saut Enfin au fond du classement Et même au fond du fond, en dessous même du saut j'aurais dit Et puis là maintenant, ben les revoilà De toute façon, voilà On sait que c'est des joueurs de talent Qu'un petit déclic suffit des fois A leur faire faire de grandes choses Ben voilà, ils sont en train d'accomplir Ce qu'on ne pensait pas spécialement possible Il y a encore une semaine Ils sont en train de le faire Et le coup d'envoi de cette finale Donné par l'équipe Sarriot L'équipe Sarriot Composée, ben voilà De Christophe Sarriot Damien Hurot Et Christian Fasino Qui s'en va pointer le premier Ça c'est l'équipe Montero, Ludovic Montero Maisendurk et Jean-Michel Puccinelli Ça se vient démarrer Ça ne sera pas tout le temps pareil Et elle est belle Cette première boule jouée par Elle est bien jouée L'ancien, j'ai envie de dire Avec tout le respect qu'il lui est dû Elle est bien jouée Elle est montée très haut Et elle a bien tapé C'est manqué de la part de Maisendurk Ouais, c'est pas grave C'est trop fort Allez, mais ça, un coup sur deux C'est bien Maisendurk a fait une belle demi-finale Bravo Maisendurk en demi-finale C'était plus ça Que sa première boule Allez Kiki Il y a un carreau maintenant Enfin, un petit carreau recul Qui est bon Ah ouais, pareil Si tu peux Sur ce terrain-là Quand on est dans un rayon de 50 cm C'est bon Ah oui C'est surtout que ça change un peu La donne de jouer le premier Pour essayer de faire un bon point Mais après, quand on joue Pour gagner un point qui est bon Des fois, ça peut Ça peut être un tout petit peu différent Enfin, s'il joue aussi bien que la première Ah ouais, bien joué Bien joué Avec un petit bec Un petit bec au passage Bien joué deux fois Christian Fasino Bien, bien, il est beau Ah bah, je la rejoue pas Ah oui On va pointer une, non, Ludo ? Tu peux pointer une, Ludo Tu peux envoyer comme mieux encore Tu le gagnes, c'est bien Tu le perds devant, je peux tirer Ah, il y a un peu de place encore Comme mieux, juste un peu plus haut Allez Ludo, rentre dans le bouchon Allez bon Voilà, on est venu en famille Avant, Adam Sarriot On a perçu sur les images Toujours belles et pertinentes D'Hervé Crozat et de ses équipes Bravo Bien joué Ah oui Je le voyais un petit peu à l'extérieur du jeu Mais il y a filé un coup d'un Un effet rentrant Il a la boule J'ai bien pris l'effet Ah, il a plutôt résumé Jean-Michel Poutine Allez Daniel Damien Damien, champion du monde en 2004 Il est un poil court Mais elle est partie complètement de travers C'est juste court Damien, c'est dommage Ah oui, celle-là Allez, pousse Parce que je suis là Je vais te dire Allez, tiens bien celle-là Allez Damien Allez, c'est pas grave Allez, fais jouer Damien Bien Bien, tiens C'est lieu Bien, tiens bien Et ta première, elle a fusé à l'écart C'est la fusée droit Damien Roque a déjà remporté Sébastor Plusieurs fois Et notamment en 2013 C'était déjà avec Christian Fasino Allez, petit père Mais je suis chaud et Kente avec, non ? C'est mon point, j'ai gagné Mais... Elle a gagné dans la principauté de Monaco Il semble-t-il Je peux pointer la main aussi On tape, ça fait jouer Ah oui ? C'est bien revenu quand même Jean-Michel Puccinelli Ouh, ils prennent un risque de tirer maintenant Bravo On vient de tirer, bravo Parce que là, s'il a un tout petit peu moitié boule qui pète à les deux Du coup, le camion, le carreau de Damien Roque Oui, c'est ce que je vais dire Il aurait été compté Tu veux, Chris Tu veux pointer, tu pointes Les deux écoles sont bonnes Les deux écoles sont bonnes Parce que je vais dire J'ai vite fait de le perdre Même celui de Damien Comme tu veux Allez, je vais tirer alors Allez On sait pas Contre-attaque Allez, essayez de la pousser C'est pas déjoué C'est vrai que Le petit recul de Damien Ro, il est bon Ça, c'est une bonne idée qu'ils ont eu là Bien de tirer Ils ont bien fait de faire confiance à Christophe Sarriot Qui est en grande forme sur cette étape Il est pas depuis le début Il est master S'il est en grande, grande forme Tu peux le gagner encore C'est la paternité Oui Mais celle-là, je l'ai déjà sorti Mais vous n'étiez pas là Vous ne pouviez pas savoir Même si je vous ai écouté Pour voir s'il n'était pas n'importe quoi Quand j'étais pas là Regardez si elle n'est pas contente Madame Sarriot À côté de Maria La compagne de Philippe Quentier Papa, il a fait un carreau Je suppose Quel début de finale Quel début de finale De la part des joueurs Pour l'instant Je te dis Peu des fois, on ne sait jamais Oui, de la part de Mino Tu claques les deux Je vais te dire, on ne sait pas Pour l'enlever, celle-là On fait passer encore Bon courage Allez Christophe Il y va Il ne te gêne de rien Ça peut passer Ils ne sont pas collés Oui, ça peut passer De toute façon, le point peut toujours être à eux derrière S'il voit les deux Il fait deux carreaux Il y en a deux Ah oui On dirait bien qu'il y en a deux Elle nous a touchés Elle nous a crevés Oui On préfère la leur, non ? Non, mais il y en a deux Alors il y a Ponteuro qui a fait appel aux arbitres Il a raison, il a raison Il y a Massa, arbitre national et le vote international 60,4 59,5 56,2 Plus que ça Non, mais c'est pour dire qu'il y en avait deux Sans commentaire C'est pour dire qu'il y en avait deux Qu'il y a beaucoup, quoi, voilà Ah oui, il n'a pas resté dans le Ah oui, il n'a pas resté Elle est devant Alors qu'elle a bien tiré Il a bien tiré Mais elle a parti, la boule Jean-Michel Puccinelli, boule importante Allez Jean-Michel Puccinelli, boule importante Allez Jean-Michel Puccinelli Il fait reculer trois mains Elle ne peut pas partir à deux S'il gagne le point Il a joué ça Wow, il est joué Une première main Époustouflante Un niveau de jeu énorme Et l'ouverture du score En faveur de l'équipe Montoro Parce que là, il y avait moyen d'en laisser deux Facile à main Deuxième main de cette finale Des Masters 2018 Cinquième étape À la Maison des Sports De Clermont-Ferrand Et Oui, on est parti Sur des bases Très très élevées Après cette première main Oui, la première main Magnifique De très haute tenue Il y a eu 10 boules Je crois Jouer sur 12 Celles qui ont été jouées Elles ont été plutôt bien A Ludovic Montoro Oui, on a joué Oui, oui Je dois approcher la tienne, Kiki Tu peux en approcher une ? Oui C'est le jeu Comme vous voulez Allez, approche dans une Bien qu'il y a le bouchon devant Ouais Ou Comme tu pointes Tu viens là C'est bien si La tirée Ça paye que si tu fais carreau Allez, derrière Allez Moi j'en ai rapproché une Là-dedans On ne sait pas Un peu plus court Il y avait un peu plus court Oui, mais bon Pour une fois J'ai l'impression que Christian Fasino Vous le tirer C'est Christophe Sarriot Qui lui dit D'un point de T1 En général C'est plus souvent le contraire Mais c'est pour continuer Dans leur relation Ils sont toujours Décor Bien joué Allez 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 Continue Bien, bien Ça là C'est un volet Allez C'est pas grave On n'a plus que dans le bout Allez Allez Il y a le bouchon Il y a tout Allez Allez Mais sonne Bravo C'est mieux Il y a le tirer On ne prendra plus devant le boule au moins Allez Continue Allez Christian Il m'a fait mal là-bas J'ai envoyé où là J'ai envoyé là Christophe T'as vu où il avait envoyé ou pas Ouais T'as envoyé là Kiki Là 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 t'as laissé venir Allez Bravo La même Bien joué encore C'est parfait Bien joué encore Bien joué J'aurais aimé Qu'elle s'est qu'elle a gagné C'est bien Allez Fais jouer encore C'est bien C'est bien C'est bien C'est pareil, c'est un beau trou là. Allez, essaye. Christophe Sarriot, lui, il va envoyer un peu plus près du bouchon, parce qu'en général, il les envoie un peu plus haut. Super, bravo, Christophe Sarriot, bonhomme, bien. Super, Christophe Sarriot, lui, il faut aller, frère. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui répondent bizarre. Tiens, moi. On remarque qu'on ne sait pas, des fois. Il connaisse un peu le bouchon. S'il le gagne, c'est bien. Il le perd, je dirais après, on ne perdra rien de moins. C'est pareil. Il faut plus de joueurs en venant dans le bouchon, c'est pas, Ludo, non ? Ludo, ils ont été trois fois là. Après, même si tu le perds, je dirais la dernière, c'est pas grave, ça. Touche pas, touche pas, touche pas, Ludo. Vas-y, il a bouché un trou, Christophe. On touche ça. Christophe, il a bouché un trou. C'est droit de boucher un trou. Ah ouais ? Si on toucherait, on toucherait. C'est simple, Elisa. Il a le droit, toute façon. Bah oui, c'est bon. Il a le droit, il a le droit de boucher un trou. Ah bien sûr. Encore lui, la grande machine, là. Mais parce que Michel, il me dit à moi, il faut rire. Non mais, vas-y mon Kiki, regarde-toi. Ah oui, là, j'aimerais galer. Ils ont bouché deux. Bravo. Bien joué. Allez, Damien. Allez, Damien. Allez, Damien. Allez, essaye de faire jouer la dernière, ça serait super. Allez, Damien, encore. Bravo. Bon. Ah ben, ça c'est fait aussi. Bien. Bon, 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 bon. Ils ont bouchonnes, c'est bien. Ah oui, oui. Parce qu'on est à la boule et tout. Ah oui, c'est un embouchonné. Allez, Jean-Michel, c'est d'en casser un, déjà. Et si t'en bouchonnes, on te dit rien. Je rentre, ce sera bien, déjà. Je dis, si t'arrives à en couper un, c'est bien. Ah ouais, parce que... Si t'en bouchonnes, on te dit rien. Allez, Jean-Michel, bravo. Allez, essaye. Vous n'allez pas être le seul, j'en connais deux qui vont penser comme vous. Allez, Jean-Michel. Oh là là, c'est fait. En fait, il faut demander. C'est ça. On a l'impression de jouer avec une manette. C'est bien. Si tu tiens bien, tu peux faire du gros jeu. Allez, essaye de la toucher. Deux dernières boules. Allez, continue, Damien. Faut qu'il touche terre avant. Embouchonné sur commande, ça c'est beau. Il est court. Pas de courbe. Qu'est-ce que ça m'agace, ça. Elle est pas tirée. Ouais, c'est dommage. Dommage, c'est nul. Allez, essaye. Tant pis, hein. Tiers-y nature, hein. T'annules et puis c'est tout. Si tu la prends trois quarts à droite, tu peux même en faire deux encore. Allez, Tof. Tiers-y normal, Tof. Tiers-y normal. Tiers-y normal. Je vais te dire, en tapant, t'annules. En tapant trois quarts à droite, t'en fais deux. Allez, essaye de la toucher. Déjà. Ouais, c'est un bon début, ça. Oh ! Il l'a touché, mais... Ah, c'est pas de ta faute. Pas assez. Dommage. Oh, ça s'est joué à quelques centimètres. Mais bon, c'est l'équipe Montoro qui engrange un point de plus pour mener 2-0. Ah oui, mais ça fait deux fois que c'est Jean-Michel Puccini et qu'il se retrouve dans des situations compliquées. Exact. C'est un joueur, mais oui. Il n'en bouchonne pas. Ça change rien. Je tire pas pareil. Je continue. Je suis dans des ordres, mais c'est Christian, ton marque. Dans tout. Deux-là. Derrière le bouchard, Christian. C'est là où ? Oui, j'ai envie quelque chose. Oui, ça, c'est la première étape que j'entends, ça. Oula, 9 mètres. M. Ludovic Montoro pour lancer cette troisième mène. Bien joué. Bien joué. Elle a voulu aller là. Bien joué. Bien joué. Bien joué, ta boulette. Il n'y a qu'avec ça. Comment c'est ça ? C'est ça ? Ah, Damien. Allez, continue, Damien. Allez, fais-moi de la place. Il a fait le ménage, surtout. Là, c'est normal, on joue pas bien. Bien tiré. Non. Mène annulé. C'est-à-dire qu'on joue pas bien. C'est-à-dire, si on continue... On manque les bonnes. Je pense pas qu'ils vont tenir. Voilà. Parce que là, ça fait deux coups qu'ils nous ont fait. Ils vont pas marcher. Ils vont échanger. Ils pourraient durer. C'est-à-dire. Bon ton. T'as joué. T'as fait deux carreaux là-bas. Là, il embouchonne. Oui, mais bon, s'il embouchonne pas. Et... Pour le moment, ça a réussi. Il a raison, Christian Fazino. Parce que... Christophe Sarriot, il dit, on joue pas bien. On joue pas bien. La première main, lui, il a fait deux carreaux. Damien, il en a fait un. Et Christian Fazino, il a mis deux dans le bouchon. C'était pour le gagner. Au moins, c'est les coups à Christian. C'est que des pierres. Là, après, ils en ont... C'est vrai qu'ils ont manqué la boule embouchonnée. Mais jusqu'à là, ils avaient encore bien joué. C'est que des blocs. Le but est en septembre, ici. Oh. Allez, ton goût de main. Allez. Ouais. Ouais, là, là. 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 7 mètres 10, ouais, je pense qu'il va y aller. C'est pas qu'il est court, c'est que je peux le perdre. Allez, fais-moi de la place, après je peux le gagner. Allez, essaye de la pousser. Allez, Damien. Allez, Damien, encore. Juste derrière. Il faut le retourner. Déjà, il faut le gagner. Comme on veut. Tu prends un palais, on est beau dans les mêmes. Je veux bien pointer, mais je peux le gagner encore. Vas-y, vas-y, je pense que j'en ai une. Comme on veut. Oui, puisque Christophe Sariot voulait tirer. Allez, Christian. Parce que là, c'est cohérent. Vous êtes passé pour le moment. Quand même, c'est pas de le gagner le problème ? Oui, si. Un peu, au bout d'un moment, peut-être un petit peu quand même, parce que celui-là, ça sera difficile de le gagner à tous les coups. Bouchonne ! Bien joué. C'est fait. Bravo, Vincent. On va tirer pas le bouchon, là. Oui, Vincent. Allez, continue. Bravo. Ouf. Petit carreau. Oui, Vincent, le mec. Le bouchon n'est pas parti. Je sais, mais bon, déjà, qu'il est dur à gagner, il tire bien. Il n'y a qui a tiré, nous. Il faut le gagner, celui-là. Allez, Christian, on fait l'effort de le gagner, on n'a pas de problème. Allez, je joue là aussi bien. On l'a entendu. On n'a plus les sorties de sa main, Christian Fazino, qui n'était pas content. Il a dû s'apercevoir ou qu'il avait manqué la donnée, ou qu'il était un petit peu long à la main. Tire à celle de devant, Christophe. Non, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il fait à celle de devant. Il peut faire petit palais, monter. Tu tires déjà, on ne sait pas ce qu'il fait. Après, tu peux croiser, il peut cadrer. Déjà, s'il casse la boule, après, on verra. Moi, j'aurais pointé, mais bon. J'aurais quoi ? J'aurais pointé. Non, on ne fait pas de jeu. Tirez, alors. Tirez. Tire, alors. Vas-y. Non, non. On va tirer. Allez, tire à la boue. Tu la tires bien, on ne sait pas. On peut tirer derrière. Vas-y, tire, alors. On va rejouer derrière. Ça ne sert à rien. Allez, Damien. Ce n'est pas évident pour Damien Grouade d'y aller, là, parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit porté carrément vers le rond. Cours à la main. Voilà. Elle bat. Elle bat. Elle bat. Hein ? T'es court. Je ne suis pas dans la boule, en tout cas. Alors, là, il y a danger. Gros, gros, gros danger. Deux points par terre. Il aurait mieux valu que je ne le gagne pas. Des roses. Deux points par terre pour les roses, pardon. Deux points par terre pour les roses, pardon. Non, 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 non. Chez les rouges et quatre chez les roses. Je ne peux pas aller loin. On revient là. Je ne sais pas. Je ne veux pas tirer. Non, non, non. Dans un terrain plus ou moins normal, là, il le retire au but. 0-2. Là, il se trouve que c'est des terrains qui sont un peu compliqués à tirer. Donc, je ne sais pas. Il n'y a pas de discussion possible, apparemment. Après, ceci dit, en général, Christophe Sarriot, il pointe bien dans ce genre de terrain. Donc, il se dit qu'il va limiter la casse. Mais après, c'est que ça dépendra plus de lui. Il est superbe, hein. Déjà pas mal. Ouais. Moi, je jouais pareil avec la boule. Hein ? J'aurais mieux valé que je le gagne. Oui, je voulais acheter un peu venir. Moi, je jouais avec la tienne. Allez. Hein ? Là ? Ouais, je joue la même. Hein ? Si des fois, essaye de toucher ta blanche. Des fois, tu peux la coller derrière. C'est ça. C'est ça. Si il la prend un peu, il peut la mettre à la sauter. Ah, c'est bien joué, mais il va en manquer un poil. Ouais, il n'a pas repris, mais en même temps... C'est la mienne, c'est la mienne. En même temps, oui, c'est... Elle doit être en plein milieu. C'est la plus près, hein ? Voilà, oui. Tiens ça. Parce que tu vas contrer dans le tir. On peut la mettre une chaque heure, après. Allez, Messon. Tu es là, tu peux l'écarter, celle-là. Allez, tire bien celle-là, bien comme il faut dedans. Allez, Messon, continue, là. Allez, Messon. Il n'a pas tapé... Il n'a pas tapé la bonne. Du coup, il a eu contre. Allez, Jamy. Il n'y a pas encore le feu. Non, ils ont trois boulots pour en taper deux. Et ils en défendent deux, donc... Bon, il n'y a pas de... Et puis, des fois, en tirant bien avec une, il peut casser les deux, comme elles sont placées. Allez, Messon, j'ai bien tiré ta première. On en est deux pour marquer. Voilà, il a raison. Ludo. J'ai bien la première, c'est pareil, hein ? On fait quatre, c'est payé. On va faire trois, c'était dur. Bravo, Jean-Mille. Bien tiré. Bravo, Messon. On tape un, c'est ça. C'est la tirée la plus dangereuse. Allez, je dois pousser ton P3. On est le bouchon, oui. Allez, mon goût, le dos. Oui, tape. Oh, non, non. Allez, vieux, fais encore un petit effort. Allez, Jean-Mille. Il fait plaisir d'entendre parler comme ça. Allez, Jean-Mille, fais-moi montrer. Bon, il faut peut-être expliquer aux téléspectateurs la remarque de Bézanne-Dur qui se fait plaisir d'entendre parler comme ça, c'est-à-dire de manière positive et encourageante, parce que sur l'admifinale, il y a eu des petits moments de tension. De flottement. De flottement, oui. Et bien, Ludo, au boulot. C'est pour faire briller Ludo, ça. Allez, c'est le capitaine. Allez, Ludo, ça, toi, on va le tirer. Allez, Ludo, tu nous marques. Allez, Ludo, tu nous marques. Allez, Ludo, on fait ma honte. Peut-être qu'on n'en verra plus des mains comme ça. Allez, Ludo, il faudrait taper 3, c'est bien. C'était bon, ça. Ludo, dans le moral, c'est bien. C'est bon, j'ai pas bien tiré, moi, dans les deux. Pareil, je tape, t'en fais trop. Moi, mais toi, j'ai l'habitude, un coup sur deux. Allez, Ludo, fais l'effort. C'est moi que c'est à moi de tirer. C'est pas à toi de taper la boule. Si moi, je tape, toi, tu fais un coup sur deux, t'en fais quatre. En pointe, je tape. Il y a deux. Vous inquiétez pas, Ludo, et là, va. Je t'en fais quatre, moi. T'arrives pas à taper deux. Tu tapes deux, t'en fais quatre sans jouer. Est-ce qu'il va me faire mentir ? Oh non ! C'est le spécialiste. C'est le spécialiste, celui de Ludo. Il est toujours là quand il faut. Les nerfs solides de Ludwig Montoro, qui permet à son équipe d'inscrire trois points et de s'échapper un petit peu au score, quand même. Ça doit être important, en dehors des trois points qu'elle représente. S'il marque pas là, il y a moyen de s'enflammer très, très vite dans cette équipe rose, là. Ah, il y a du tempérament. Oh oui, Ludo, frère. On entame la cinquième men de cette finale. de l'étape clermontoise des Masters de Tétan 2018. Je tire qu'un coup par main. Je tire deux mains d'un coup par main, j'ai tapé. Je tire qu'un coup par main. Il y a un vrai coup, tu sais, c'est ma fille. Tu mets le coup, là, non ? C'est gros, en rose. Non, c'est gros. C'est gros. C'est gros. Est-ce qu'il va pas faire le tirer avec la TX ? Allez ! Tu as fait un effort, toi aussi. Ah oui, voilà, oui, c'est bon. Tu as mis en moi, toi. Oui ? Tu as mis en moi, toi. Tu as mis en moi ? Oui, oui. Tu as mis en moi ? Oui. Tu as fait un effort, toi aussi. Ah oui, voilà, oui, c'est bon. Tu as mis en moi, toi ? 4-4-5 sans jouer. C'est la nôtre seule, toi. Non, j'ai tapé la bonne. Hein ? J'ai tapé la bonne. J'ai tapé la bonne. Eh bah, il jouait. Il sait tout faire, ce garçon. C'est la mat à taper. Tu vois, tu dis ta bras d'image. Allez, Damien. Tirez juste. Ouais, si on peut en jouer un petit peu plus, hein. Ça serait bien avec lui. Allez. Je me fasse un petit peu de place, ça serait bien. Allez, Damien. Allez, Damien. Bravo, Damien. Super. Bien, Damien. C'est bien tiré. Bien. Même si Damien Vérot n'a pas l'air content. Bien, bien, bien. Un bon à l'heure de la place. Il en a fait. Un petit palais. Ça va à l'heure. Allez. Allez. C'est le Ludo Time. Je vais nous faire de la place, ce serait super. Remarquable. Allez, encore une. Allez, encore Damien. Allez. Il n'a peut-être pas envie de se faire engueuler, parce qu'en demi-finale, il en a joué une pas très bien, il s'est fait pour rire. C'est peut-être ça. C'est manqué. On parle de Damien Hurot. Je ne sais pas où vous allez me mettre. On va tourner de toute façon. De toute façon, dans ce genre d'atterrées, la pointeure, il finira toujours par user le tireur. On va tirer, de toute façon. Allez, essayez de me faire de la place. Ils le vont tourner, oui. C'est Mario qui a annoncé qu'ils allaient tourner. Allez, Chris. Il est tiré. On va voir encore 20 au carreau. On va voir 20 au carreau encore à la sortie. On va voir déjà ce que je vais dire. Ils sont forts. Allez, Jean-Michel. Ils pourraient tirer. Ils en défendent deux. Les deux boulots noirs sont à eux. Mais comme ils sont partis du principe que Jean-Michel, ils ne pouvaient pas faire plus d'une sur deux. Du coup, ils pointent celle-là. Et puis après, ils tireront quand il n'y en aura plus qu'une à taper. Ah, bien joué. Bien joué. Ah, oui. Là, ils comprennent encore le risque de tirer. Mais attention. Juste à pousser, Chris. Il va y avoir un revers à cette médaille. Après, c'est le jeu. Il faut prendre le risque. Mais par contre, il faut bien tirer. Super. Bien, Chris. Il a cadré sur le dos du fond, là-bas. Oui, déjà. C'est déjà ça. C'est cadré. La queue ? Oui. C'est cadré. Je ne peux plus tirer. Il n'a pas un coup sur deux, lui. J'ai fait esprit de le faire pointer. Allez, Jean-Michel. Il ne veut pas reboucher son trou, non ? Non, ce n'est pas pareil. Ça va. En pensant le but, il a gagné, alors, apparemment. Regarde. Je vais monter trop loin, Jean-Michel. Parce que tu dois boucher ton trou. Tu n'as pas joué au même endroit que la première. Trop loin, Jean-Michel. Je t'appuie sur une pierre, quand même. Ah, oui, oui. Si tu ne touches pas le but, c'est sûr. Si tu joues au même endroit, tu ne tapes pas sur la pierre. Je t'appuie sur une pierre. Non, mais j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Là, tu as joué devant moi. Non, mais j'ai vu. Ce que je n'aime pas, il trouve que c'est rejoint le moment. Pour moi, il est réparti. Déjà, moi, là, pareil, c'est un jour passé. Alors, M. Massat et le BOTS. Pour moi, il est perdu. 96,6. 96 pour la bonne jouée par l'équipe de Taureau. Je vois le gros à l'approche. 95,2. Le point reste pour l'instant. Il a perdu l'équipe de Taureau, quand même. Donc, l'avantage, je repasse dans les mains des roues. C'est bon, tu as vu, c'est le cas de note. Ah, bien joué. En plus, il a pincé le but. Il a la tête milieu, là, c'est ça ? Mais peut-être, parce que le but, il bouge un peu, mais il va un peu aussi sur la droite. Il a avancé, mais il est allé sur le côté. Voilà. Je pense qu'il est plus près. Donc, je ne pense pas qu'il en ait fait deux. Même s'il avait bien joué. 91,5. Allez, 90. 90,5. Il y en a toujours. Allez, Kiki. C'est un exercice compliqué, parce que c'est le premier boule à tirer de la journée. D'ailleurs, même. Bien tiré. Ça suffit. Bien tiré. C'est pas facile. Qu'est-ce que j'y ai mis. Allez, encore, essaye si tu peux. Fais comme Jean-Michel, tout à l'heure. T'arrives embouchonnés, tu les coinces. Allez, Mason, fais jouer. Essaye de le gagner, va. Allez. Bien, bien. Il a gagné. Pareil, hein. Oui. Il y a 10 ou à 50, c'est pareil. Oui, tu as gagné. J'ai fait ça, moi. T'avais la boule. Mais peut-être, 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 bien que. C'est simple. Il fait tirer au chicane coup, j'en tape 2, j'en fais 4. Je vais essayer. C'est pas dur. Ça m'étonnerait qu'il tire, là. Ça prend mal, là. Allez, sur Marc, tu continues à tirer. Non, il ne va pas tirer. Il fait aurait de bien. Non, celui-là, il n'a rien. Il a bien tiré ça d'avant, déjà, parce qu'il était bon, le point. Mais là, celui-là, il a environ 70, 70 derrière, donc. Il a quand même de la place, hein. Donc, il y a un départ qui a l'air bon, là-bas. Bravo, bien. Bien joué. Hop, ouais. Et voilà. L'équipe Sarriot qui ouvre son compteur. Et qui n'est plus mené que 1, 5. L'équipe Montoro. L'équipe Montoro, décolle au sol. Change, attends, attends, attends. Attends, attends. Ça va ? Il ne joue plus là, là-bas. Je ne joue plus là. Allez, allez. Ah, mais là, il ne sera pas bon, moi. Il ne sera pas bon, moi. Ça va pas jouer loin, cette sixième men. Allez, qui il fait tirer ? Vous avez l'air d'être propre, hein. Allez, Chris. Allez, Chris. OK, venu au plus près choisir sa donnée. Bien joué. Bien joué. Est-ce qu'il va faire tirer ou pas ? Ah oui, à cette distance, 50 devant. Allez, mais ça continue. Allez, feu. Non, il n'y a pas de doute. Oh, ça a de l'ing. On est un peu plus loin, maintenant. Pilar. Tourner. On va dire ça comme ça. Ah oui. Allez. Ah oui. Pas trop de réussite. C'est vrai qu'il était dans l'axe, mais bon, de l'autre côté. Allez, il fait un gros bouchon. 50, 50 devant. Allez, il fait un gros bouchon. Allez, cliquez. Allez, Chris. Allez, fais tirer. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas te dire. Allez, nouvelle distance. Un mètre plus loin. Il a fusé sur le caillou. Allez. Allez. Comment tu fais de... Il a gagné, non ? Oui, il est nerveux de jouer. C'est un point de vue, je l'ai gagné. Il a gagné, mais bon. C'est un massacre. Là, c'est peut-être pas plus mal ? Non, on aurait été un peu. Oh, putain. C'est Sergio qui essaie de faire un peu du bois. Non, mais je ne sais pas pourquoi, en fait. Parce qu'il a voulu... Il a voulu envoyer... a pris la boule, alors qu'il peut très bien jouer à côté, avec... Au pire, un bois, là, ou un petit effet rentrant, ou même s'il va à 40 sur le côté, c'est pas spécialement gênant. Le fait de vouloir envoyer derrière la boule, c'est compliqué un peu les choses. Là, je pense que Lido, il va jouer à hauteur de la boule, mais sur le côté. Voilà. Bien, Lido. C'est un effet rentrant. Mais au pire, même si elle ne rentre pas, on peut faire un point. Il y a un machin comme ça, juste avant. 30 ou 40 cm sur le côté, ça reste un bon point. il y a un machin comme ça. Oui. Si, si, tire-y, tire-y. Ah oui, 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 il est perdant. Allez, Damien, ravis-toi un peu. On va voir où il est tombé. Vous allez un peu ? Allez, essaye. Allez, démarre maintenant, là. Allez, fais l'effort. Allez, essaye de me rattraper, j'ai pas bien joué. Finalement, il tourne plus. Ouais, bizarrement, j'ai envie de dire. Mais après, Damien, il peut retrouver la cadence, mais c'est surtout que, je pense qu'il hésite un peu, parce que Christophe Sariot, quand même, au milieu, pointe très, très bien dans ce genre de terrain. Donc, après, il suffirait que Damien se mette un petit peu dans le coup. De toute façon, c'est pas de sa faute. J'ai qu'à le mettre beau, après, ça changeait toute l'Hémen. C'est pas de mieux, on va tourner, je pense. Ouais, je vais tirer, après, on va pas continuer comme ça. On aurait dû déjà, là. Ouais, mais bon, si ce force un coup. Allez, fais-moi honte, là, j'ai pas bien joué. Ça, c'est là, évidemment. Voilà. Évidemment, c'est vrai qu'il pointe bien sur ce terrain. Allez, Messon, rien de repos. Continue, va. C'est des boules, c'est des soleils. Bravo, Messon. Ouh là 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 là. Voilà, il a fracassé la... Il a fracassé celle de Christian Fasino, qui était derrière. Ouais, donc là, il y en a trois. Et donc, il y a le feu. Ben, c'est-à-dire... Le feu, je sais pas, mais... Cinq ans, s'il profite un peu... Il y a moyen de faire le break. Trois points perteurs, trois boules pour en taper deux. Allez, Christophe. Allez, joue bien, tiens, là, encore. Allez, essayez d'embouchonner. Fais un petit truc, là. Ah ouais, il faudrait... Un gros truc, ce serait bien. Ce serait une drôle de bonne idée d'embouchonner à ce moment-là. Mais là, il est un peu long. Alors, est-ce qu'il a peut-être pensé à envoyer tomber sur le but ? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont tirer quand même ? Fichu. Moi, je jouerai presque à la noire, Damien. On va chercher à gagner quand même ? Je sais même pas. Moi, j'enverrai sur la noire à gauche. Je sais pas qu'ils jouent sur la première noire, là. Je cherche... Ici, t'as qu'à le gagner, t'as qu'à le gagner ici, ça claque encore les deux. T'en voyant bien là, tu peux prendre la boule, tu peux prendre le bouchon, on sait pas, et essayer de jouer avec la boule. Mais mal perdre, hein, c'est pas grave, de toute façon, ils vont sûrement tirer, donc... Mais mal perdre, si t'arrives à te coller un peu dans cette noire, là... Après, ça dépend où il le perd, hein, mais... Il le gagne. Bien joué. Bien joué. Ah ben, allez, encore une occasion. Et puis celle-là, elle est... Et puis celle-là, elle est... Celle-là, elle est... Bien joué. C'est bien. On peut tirer tranquille, elle lui donne encore une. S'il fait une sur deux. Allez, Jean-Mi ! Par contre, il faut pas que le but, il bouge, hein, pour les roses. Bien. Il a bougé. Et il a bougé. Alors... Il y a d'un bien gros, il vient de rattraper un... Oui, ce que je veux faire, c'est... Je tire à quatre. Il vient de rattraper un peu de... Un normal, hein, c'est le petit peu. Ah, Udo, ouais, mais en un V2, c'est bien. Il y a des tirs moyens qu'il a fait jusqu'à présent. Avec celle qui vient de pointer, là. Parce que là, si le bouchon bouge pas, ça risquait de coûter cher. Très, très cher. Il a tapé, mais ça n'a pas une tirée. Qu'est-ce que c'est faire ? Il a tapé. Il a tiré. Il a tiré. Il a tiré. Il a mouchonné. Tu me sais qu'il fait bien. Il a mouchonné. Je suis content que je tape. Elle tape une sur deux. Elle était là, ta boule, en plus. Moi, on a manqué. Cinq encore. On a manqué, mais bon. Tant pis. Udo, il a tapé. On en faisait quatre. Quand tu joues la boule, j'ai joué la boule. Ça me tape pareil. Ça ne fait pas une tirée. Tu viens de tirer. Ah, Udo. Non, mais c'était pas bien. C'était bien. Tu l'as trie la boule. Oui, mais attends. Trie, trie. Un tripuring, aujourd'hui. Je te connais. Bravo. Bien joué. Le moyen, c'est là. Je moyenne. C'est le gars qui nous fait. C'est bien, il a tapé. En tripuring, là, il y a Jean-Michel Puccine. Il y a un truc que je connais quand on crie encore. C'est sûr, s'il fait deux piles, ça vient de chez notre réalisateur. Hervé Crozat qui nous régale grâce à toutes ses équipes techniques. Voilà, de ce genre de belles images. 7-1 désormais. C'est le score provisoire de cette finale de l'étape clermontoise des Masters 2018. C'est l'équipe Montoro qui va pointer la première boule de cette 7e mène. Tu es encore à 5. Qui mène. Oui, l'équipe Montoro qui est arrivée la semaine dernière avec deux points en Alsace. Au bout de trois étapes. Au bout de trois étapes. C'est comme ça. C'est les boules. Qui a marqué 10. Et qui est là, est en train de mener 7 à 1. Dans la finale de la cinquième étape. Il dit qu'il informe. Il dit qu'il informe. C'est des retours canons. Je ne m'y connais pas. Mais c'est le Christian. Il dort là-bas. Il le remonte. C'est un terme que j'évite d'employer. Ah, ça y est, Ludo, on a jeté une. Allez Damien. Fais attention. Je vais taper bizarrement. Je sais que c'est tout bougé là. Il est raccourci parce qu'après il n'y a que des pieds. T'as laissé un peu de place. Oui. Allez Damien. Allez Damien. Il est carrément pointeur en premier. Allez, essaye de le gagner. Allez Damien. Ça pour tourner, c'est tourner. Ils ont compris qu'il ne fallait pas se mettre près là. Bravo. Bien. Super. En même temps, ce n'est pas idiot d'avoir tourné comme ça. Même donne. Christophe Sarriot, ça voudrait dire qu'il reste milieu. Et c'est Christian Fasino qui pointe. Ah non. Moi, je pense que Christophe Sarriot va tirer. Et il va se tirer. Oui, je pense. Allez Merson. Allez Merson. C'est une bonne question. C'est un bon tireur Christian Fasino. Oui, il aussi. Oui, mais... Oh. Il est rattrapé. Ça, c'est beau. Le truc, c'est qu'il n'a pas spécialement de cadence parce qu'il a... Voilà. C'est pour ça. Il a tiré une boule depuis ce matin. Donc... Allez Chris. Allez, il continue là. C'est compliqué un peu quand même. Ouais Tof. Vous avez raison encore. Encore une fois. Oh. Ah. C'est manqué. Vous êtes obligé de prendre le tir, hein. Vous voyez ce que je dis. La première qui tire. Bah oui, mais elle est importante quand même. C'est la place qui n'est pas bonne. Mais gros. C'est la place qui... Quand même. Allez, il faut essayer d'en apprendre. Peut-être de jouer avec. Ouais, je joue la mienne. On verra. Bien sûr. Tu as super bien joué. Allez, on sait jamais. Tu fais un petit devant de boule là. Allez, fais un effort. Ça va peut-être... Un petit devant de boule en gagnant là. Ça, ça rattrape. Allez, Damien. C'est le côté optimiste, mais... De Christian Fazino. Mais là, à ce moment-là, ouais. C'est vrai que... C'est la meilleure des idées, hein. Mais... Oh, dommage. À faire, c'est pas facile. Bien, bien. Bien joué. C'est du bon côté. Ouais, ils sont encore mal embarqués. 7 à 1. S'ils ne cadrent pas de celle de derrière, ils vont se faire contre-attaquer tout de suite parce que... Je vais tirer, je vais tirer. Mais c'est un dur qu'il va aller tirer à celle de la gauche. Après, il n'y a pas d'autre choix que de tirer. De toute façon, un point de tir, il faut en ring. De toute façon, moi, après, je vais presque pas tirer. Ouais, mais il y a 7 à 1 quand ça va. On va pas pointer 3 fois et faire tirer plus, on 7. Non, mais je ne dis pas pointer 3 fois, mais... Bah, je sais, sur ce terrain, c'est... Allez, ouais, mais c'est le jeu. Allez, allez, allez. C'est un d'astogon, voilà. Non, mais là, en plus, on sait jamais... Il peut... Christophe Sarriot, s'il tire bien, il prend... Ça serait pas mal. Il prend dans le palais ou le carreau. Et à ce moment-là, ça peut retourner un peu la situation. Après, c'est que... Lui, il faut qu'il tire absolument. Il faut qu'il tire bien celle-là, quoi. Voilà, c'est fait. Bravo. Bravo. Bien, tu es super. Ma première, je l'ai lâché. Bien, 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 bien. Si je fais ça, ma première, tu as l'avantage encore. Si je fais ça... Eh, Udo, c'est le bonheur de le gagner dans le bouchon. Tu fais du tout le travail. Eh, Udo, force-toi de le gagner. Il va rentrer. Je le gagne, c'est bon. Force-toi de le gagner. Bien joué, ta première. Allez. Allez, Udo. Fais un effort de faire la reprise, alors. Je tire, là. Allez, Udo. Allez, fais un effort. Allez, Udo, c'est de rentrer. On va revenir après. Mais c'est dur. Je regarde Jean-Michel Puccinelli en rigolant qui lui dit « Tu veux pas que je tire ? » Et qui connaît déjà la réponse, hein, puisque Jean-Michel a même pas pris la peine de répondre. Bien joué. Ah, bien joué. Bravo. Eh oui, c'est bien joué. Zuchon, il part. Zuchon, il vient démarrer. C'est pas mal. Bien sûr. Ça peut croiser, il sait pas. Mais c'est le bouchon, il est en face. Il faut même retirer. De toute façon, même qu'il aurait pris n'importe où. Moi, je pense qu'il faut tirer quand même. J'avais presque pas le droit de tirer. Moi, je pense qu'il faut tirer quand même. On joue pour marquer. Là, tu pointes. Là, tu pointes. Là, voilà. Là, voilà. Ça démarre, là. C'est bon. Quand même. Il faut le gagner, celui-là. Non. C'est pas une question de le gagner. On s'en fout de ne pas gagner. Eh ben, pointe alors. Je viens ici. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Il suffit que je tape que le bouchon monte. Ils en ont trois. Qu'est-ce qu'on fait ? Joue, joue. Il te reste 30 secondes. On s'en fout. On prend un carton jaune. C'est pas grave, ça. On joue à l'envers à chaque fois. Moi, c'est pas un jeu de tirer. Tout à l'heure, là-bas, on est 3 boules à 4, 2 points par terre. Ils tirent. Et là, vous voulez pas tirer. Arrêtez, les gars. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. En fait, je me demande si c'est pas un numéro qu'ils ont monté tous les deux. Ils ont pas un truc caché en plus d'un numéro de truc. Parce que ça, ça parait... Je connaissais Récho et Frigo quand j'étais jeune. Ouais, non, mais c'est incroyable. Il y en a pas une qui va où il faut. On voit sur la noire. Essaye de la crever, là. T'envoie dedans. Mais on voit un peu plus loin. Je suis pas en face. Mais on voit un peu plus loin, Kiki. T'envoie là. Tu peux traîner le bouchon. T'as rien pour courant, là-bas, non ? Arrive dans la boule. Tu rentres dedans. Tu prends le bouchon. En point de temps, ils abandonnent complètement la marque. Alors, c'est vrai qu'en tirant, il y a un risque. Il y en voit dedans. En point de temps, il abandonne la marque en tirant bien. On sait pas, hein. Il peut faire un petit carreau. S'il y a rien qui bouge, ma foi, il peut encore jouer la marque. Là, en point de temps, il abandonne la marque en étant maintenant 7 à 1. Je pense pas que ce soit la bonne solution. C'est bien joué, là. C'est bien joué. Mais si Mason dure, tu reviens, ça changera pas grand-chose. Là, ça peut changer parce que là, il aura filé 3, je crois. 3, ouais. C'est pas terrible. Au moins 2. 2 sur, ouais. 3, même. S'il fait 1m50 de mieux, c'était bon. Oh, ça, alors. Allez, Jean-Mi, tu vas t'esquicher. Tu vas jouer les deux tiennes et on va marquer. Incroyable. On touchait le bouchon et le mettre là au milieu. J'ai joué dans ta boule. Allez, tu l'envoies dans la mienne, là. Oui, on l'envoie dedans. Ça va que je la manque. Non, mais dès que tu vas la faire rentrer... Je suis obligé de jouer un peu fort. Si je la touche à peine, je vais... Le jeu, il est là, Jean-Michel. Là, tu peux pas... Là, c'est trop... Allez, Jean-Mi. Allez, essaie de bien jouer ta première. Dès que tu fais rentrer, après, tu peux jouer la marque. Ah, pas ça. Allez, Jean-Mi. Il va aller mieux tout manquer, c'est sûr. C'est pas possible. Super. Il a bien joué. Déjà, il en a coupé. Au pire, c'est... Pour l'avis, il en a coupé deux. Il doit tirer au point. C'est bien, ma foi. Je fais une grosse conduite. Ils en avaient trois par terre. T'as joué. Ils n'ont plus qu'un. Ils n'ont plus qu'un et tu joues la marque. Ah ben, s'il ne fera pas celle-là, il aura fait ça même. C'est clair, quand même, le bouchon, pour qu'il s'arrête au milieu des trois blanches. C'est... De la sorcelle, oui. On va monter un mètre cinquante de plus, t'en fais quatre. Ça marque, ça va encore. Elle est fort. Oh ! C'est manqué. Sur une mène qui se présentait bien, un petit coup du sort. Et c'est l'équipe Sarriot qui en profite. On inscrit son deuxième point. Il est cru, pas moi toujours. On joue moins, bien sûr. On joue moins ? On joue moins ? On joue moins bien sûr. On va faire pour moi. On verra si on prend le bien ici, ça va bien. Ça, c'est quand même extraordinaire. 7-2 c'est désormais le score de la finale pour l'instant des masters de pétanque ici à Clermont-Ferrand c'est la cinquième étape on est venu en couple, on est venu avec des enfants, on est venu en famille, on est entre amis beaucoup de clermontois sont venus garnir les tribunes de la maison des sports de Clermont-Ferrand qui accueille ses champions 9,92 m, on va entamer cette huitième mène au bout du monde et c'est donc l'équipe Montoro, les joueurs en rose qui mène devant les joueurs en rouge ça a l'air d'être pas trop mal, après je sais pas, allez Allez Damien, allez Damien, allez continue Damien, allez essaye c'est pas si mal à près de 10 mètres, c'est ça, la distance qu'il y a, il est pas mauvais du tout elle est passée un peu long, voilà, on va enlever le taureau pointé dans un premier temps il n'y a pas l'air il n'y a pas l'air, il n'y a pas l'air à Ludovic Montoro impérial il m'a arrêté mais comme le temps je sais qu'il était maximum il a tombé pile le poids là il avait bougé l'autre bout il peut nous aider, on verra bien c'est d'envoyer un petit peu plus loin si je peux on t'envoie par là, c'est pas mal si je peux gagner un peu de terrain c'est bien non ? allez allez, tu peux faire le bec, tu peux prendre le but, tu peux tout faire allez Damien allez t'en approches une, on y tire après allez Damien allez le bec et le but, les deux un beau bébé il a écarté un peu là, le point de Ludovic Montoro en plus c'est pas grave, un coup sur deux c'est bien voilà Besson je crois que c'est là depuis le début de la partie je crois que c'est la mène où on joue le plus loin oh première trop court deuxième pas droit mais bon on est loin 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 je peux la mienne hein ? il faut tirer, il faut tirer de suite, allez les gars il y a Boulet Bouchon la première, il peut encore tirer lui tu pointes, il va tirer après si tu rentres moi j'aurai tirer de suite après si vous en pointez 3, il y a 10 mètres, il n'y a pas 2 mètres j'ai fait 2 jours allez, fais jouer, en pointant tu vas rien faire tu peux faire comme il a fait lui oui mais après voilà si toi tu passes, c'est pareil, s'il a tap, ça fait jouer ça n'a pas l'intérêt de bien jouer les deux si ça se passe pas correctement il tape, c'est tout il faut être un peu entre la boule et le but aussi un peu court il va prendre un carton en plus, pourquoi il a mordu peut-être un carton en jaune, il a fait 2 fous de suite un carton en jaune, il a fait 2 fous de suite un Hudo j'ai rien dit allez, ça devient appointé là quand je dis rien, on parle ben oui, faites des gros yeux j'ai pas de lunettes, j'ai mal aux yeux là j'ai juste bien tiré ça m'énerve alors comme disait Ludo tout à l'heure si on tire avant de fouetter, maintenant il y a intérêt à bien jouer les deux qui restent celle-là déjà elle est bien jouée si en plus elle est rentrée de l'autre c'est encore mieux mais déjà celle-là est en plein milieu allez Jean-Louis, essaye de... je suis rentré il y a une heure que vous avez réveillé cette finale une heure le jour on vient de passer à l'heure de jeu à l'instant dans cette maison des sports il fait toujours bien chaud hein Jean-Luc allez Jean-Louis, il fait vraiment j'allais dire dans la fraîcheur au vergnat moi je croyais aussi il y a des volcans ils ont bien joué les deux qui l'ont resté ils ont bien colmaté après il n'y a plus qu'à Atama tiré beaucoup hein pour et en plus à 10 mètres voilà pourquoi le carton jaune s'il y a tiré je pense que c'est celle-là qu'il faut tirer c'est parce qu'il est rendu c'est pas le jeu de pointer c'est parce qu'il a soulevé le pied gauche on a très bien joué on verra ce qu'il se passe après même si je la frappe je vais tirer celle-là on verra on sait pas après c'est vrai qu'en tirant il peut faire du boulot allez Tof allez Tof avec un petit peu de chance ça peut ça peut faire allez Tof non tire les deux bien tiré contrer dans une des siennes il est quasiment passé par-dessus l'autre noir on va le revoir il est même pas sorti la noire je peux tirer la mienne encore s'il touche pas le sol il était pas loin de casser les deux noirs mais le fait de toucher le sol ça va faire passer par-dessus allez de toute façon il faut faire quelque chose regardez ces futurs champions et championnes de pétanque allez Tof c'est bien joué encore là il a sorti il avait sorti la boule qui était pas sorti le premier coup avec la scène qui est bonne mais la noire est montée sur la ficelle elle a reculé on va le voir hop 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 elle monte elle revient la différence c'est que si des fois elle traverse Christian Fasino il avait 6 au carreau à la noire 2 quand même c'était pas la même 5 au carreau pardon je pointe ma première c'est toi qui voit c'est Alpas t'en fais 300 jouer c'est toi qui voit Kiki moi je ferais David pour tirer tu manques de la première tu pointes l'autre tu frappes t'en fais c'est toi qui voit il reste 30 secondes on a même pas le temps de on a même pas le temps de de jouer là j'ai tapé imagine toi c'est un peu de mal en fait c'est sûr que t'as failli avoir un gros joker je vois mieux que ça mais il a choisi de porter d'abord Christian Fasino super allez Kiki c'est bien c'est bien allez je joue pareil allez Kiki c'est bien on est pareil c'est toujours aussi bien celle-là si tu peux 2 minutes je voyais mieux que ça j'étais croisé toujours il y a quelqu'un qui m'a qui m'a soumis une idée que j'ai trouvé pas mal du tout il va falloir nous la faire partager cette idée après c'est pour la mettre en oeuvre au niveau des timers et tout ça il en faudrait 2 mais comme des fois il y a des joueurs bon on va pas citer de nom mais qu'il leur faut un tout petit peu plus de temps pour jouer que les autres ou non sans parler de ça il est joué encore 3 points super c'est une interprétion Fasino oui comme il y a des il y a des situations de jeu qui demandent plus de réflexion que d'autres et quelqu'un qui m'a posé la question pourquoi au début puisqu'il y a 6 joueurs qui ont une minute pour jouer une boule on leur donne pas 6 minutes on leur donne un crédit temps voilà 6 minutes c'est à dire que si le mec en bouchonne ça prend 10 secondes et du coup si après il y a une solution qui est un petit peu plus compliquée ben on pourrait mettre une minute à 50 et rester dans les temps voilà c'est effectivement une idée intéressante il y a pas beaucoup de joueurs ? j'avais trouvé ça oui j'avais trouvé ça j'avais pas pensé 6 minutes pour jouer 6 boulons voilà parce qu'il y a des situations qui demandent un peu plus de réflexion que d'autres évidemment et après tout mais pour ça il faudrait un timer ouais ouais bah oui un mètre devant c'est bien ? là c'est pas beau là mais bon allez vous en avez parlé avec... allez fais moi un moment le grand ordinateur non 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 qui ouvre toujours avec efficacité lui aussi avec ses équipes je sais même plus qui m'en a parlé j'y pensais plus du tout ça vient de me revenir comme ça à l'instant voilà bravo bien joué ça va canarder il y a deux artificiers de base qui sont mes enders qui sont mis chez Puccini qu'on voit il y a le équipe d'Oro qui est pas bon chaud non plus dans cette guerre c'est donc ouais l'équipe pour partir à l'assaut ça c'est sûr ouh casquette talouette il y a un peu de place ah Udo ah il y a un peu plus de place il devait y croire mieux ouais d'ailleurs on voit qu'il se baisse un tout petit peu si je veux ah Udo ouais on met dans le bouchon ouais on met dans le bouchon bon 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 bref bonne fois une grosse partie ouais allez Chris continue allez te gêne de rien Chris Il était droit au fil, mais derrière. C'est dans la lignée de leurs échanges. Excusez-nous, mais je vais être obligé de prendre le tir dans cette partie ou quoi ? Jean-Mi, qu'est-ce qu'on fait ? Mène annulée, mission en Fazino qui essaye de faire un peu d'humour. Pas sûr que ça fasse rigoler Jean-Michel Cuccinelli. Ou Maisendur. Voilà, c'est le joker chez le joker. L'annulation de cette mène, involontairement, tombe à pic pour l'équipe Sarriot. Damien, je ne sais pas où tu vas jouer, mais... Ma première, je dois tirer comme ça. Elle m'a tiré, je suis tombé derrière. Quoi ? Ça a tourné. On n'était pas bien. Allez Damien, tu sais de la mettre belle là. Il y a un bon 10 mètres là, c'est pas la même. Il y en avait un qui était moyen. Il y en a un qui est double. Moyen ou moyennasse ? Ouais, ou même un comme tu veux. Pas pareil. C'est dur, tu fais attention. Ouais. Allez. C'est monté. C'était bien. Dis, tu peux pas, il va sortir. Allez Damien. Ça fait partie des bouts là. À la fin de l'année, ça s'équilibre. Il paraît. Il paraît, ouais. Bravo. Bien. Bravo. Bien. Derrière le but. Elle a bien roulé là ça. La jouer dans les pierres. Avec des pierres ? Alors, vous mettez-vous d'accord. Vous voyez là ? Je sais pas, lui dit de venir là, mais moi je le mette là moi. Non, c'est bon, dévendant Daniel. C'est plein de pierres. C'est bon. C'est bon. Ça va Hudo ? C'est bon. Nous on a le droit, nous on a le droit, nous on a le droit. Maintenant les arbitres font la piquée, le règlement strictement, au niveau de la position des joueurs, parce qu'en fait on n'avait même pas tellement remarqué, parce qu'en général ce sont des malgaches qui restent un petit peu au milieu du jeu, alors certes pas volontairement, mais bon c'est pas dans le règlement. Bravo Ludo Ben ! Ou derrière le rond, voilà, mais qu'elle soit pas en aucun cas au milieu du jeu, et d'ailleurs ils ont bien fait leur travail et les arbitres, puisqu'on n'a pas remarqué en demi-finale que les malgaches étaient au milieu du terrain. Donc c'est qu'ils n'y étaient plus, sinon chaque fois on le signale. Ouais ouais, j'ai envie de dire qu'il est beau, non qu'il doit être beau le nôtre. Allez, essayez de la pousser. Allez Tof, canarde encore là. Allez juste à pousser Chris, ça serait super. Et un peu court, il a rebondi au-dessus encore. Et au pied. Et à paraclis. C'est un bon encore. Verdict ? Au pied, mais c'est... En direction de la nôtre, peut-être, non ? La quelle tu dis ? En direction de la nôtre. Non ? Elle est pas au jeu parce que... Tu peux hein ? Je pense que là-bas après ça descend peut-être comme ça. Bah disons plein centre. Ouais ouais. Je cherche pas trop à la tienne, mais plein centre, plein centre tu peux toucher la nôtre. Pour jouer à jouer, ouais, pour jouer à jouer. Allez tu peux jouer en direction, tu peux faire le bec, tu peux tout faire. Ouais ouais ouais. Allez Damien. Allez Damien. Allez Damien. Allez t'es capable, tu peux encore le gagner. Et que tu aimes pas. On joue moins bien. Ils sont un peu en panne de tir les rouges là, alors... Oula ! Ça a traversé le jeu. Un peu en panne de tir, donc forcément ça complique un peu les choses. Elle est à sa place. Ouais. Elle est à sa place. Je vais tirer pour faire jouer Kiki, non ? Un peu de réussite. Pointez d'abord, après tu tireras. On sait jamais hein. Je vais tirer. Je vais tirer. Tant pis hein. Même que je le regagne pas. Tu peux envoyer par là si tu veux. Hein ? J'ai envoyé loin moi, j'ai envoyé trop loin ouais. Ouais, tu vas pas serrer en plus. Non mais c'est que t'as pas monté peut-être. Ah les deux. J'ai envoyé trop loin et pas serrer alors comme ça. Le dégât qu'on fait quand même. Allez Christian. Allez. 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 On va passer moi hein. Je la tape, il était beau hein. Je te le dis. Ouais, je pense qu'on a joué le jeu. Hop, hop, hop. Elle a pas pu les pieds. Donc elle... Je l'aurais pas touché, hein. Je l'aurais pas touché hein. Je l'aurais pas touché hein. Allez, refais le jouer. Fais un effort, Chris. J'aurais pas touché ta boule. Bien. J'ai failli la manquer. Allez, Udo. Ça va faire venir la dernière, ça t'arrive. Ils peuvent encore faire une belle mène. L'équipe Monteau. Monteau et consorts. Ça boule à une. C'est certes qu'il y a pour l'instant trois points par terre pour les blocs. On a fait trois points, oui, d'accord. Il y a un qui est... Deux, alors deux et demi. Je suis même pas si lié déjà. Troisième ? Pas vraiment pour l'instant, mais c'est important pour Ludo de bien jouer cela. C'est sûr que s'il fait jouer la dernière tout de suite, c'est bien. Ça évite déjà de partir attirer celle qui est devant. Avec la réussite qu'ils ont en ce moment, ils pourraient croiser dans le bouchon. Bravo. Hop, hop, hop. Bien joué. Après, Kiki, moi, je jouerai comme ta première. Bravo. Ça peut te servir. T'as rien pour court. Ça, c'est du bon boulot, ouais. Hein, Kiki ? Moi, je jouerai pareil. S'ils jouent comme la première, ça serait bien parce que je toucherais la boule au moins. Bah alors, tu prends la boule, tu veux prendre le bouchon, t'as rien pour court. Essaye... Essaye de rentrer dedans, là. Allez, approche encore. D'accord. Peut-être pas plus mal. Allez. Allez, Christian. Allez, Kiki, on va dedans, là. Même s'il ne le gagne pas, il reste devant, c'est bien. Oui, c'est ça. On met une dans le paquet encore, c'est bien. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être essayer de la laisser devant, mais... Ouais, c'est un gars comme moi. C'est court. Oh. Retour devant, il est devant. Il est devant, hein. Ouais, mais... Devant, quand même, oui, devant, dans l'axe, quoi. Non, mais plutôt que de prendre le risque d'être long et de manquer la boule et le but, et de... Il est dans la main, n'est pas pas. Il est dans la main, n'est pas pas. Il est dans la main, n'est pas pas. Il est dans la main, quand même, les gars. C'est une barcune qu'elle a fait, ça fait une plus. Il peut contrer dans la l'autre et tout. Michel, si j'en tire une bien, quand même. Michel, mais dis pas, toi, je suis d'accord, mais... C'est une main si, honnêtement... T'en as deux, non, Michel ? C'est les deux, frère. Tu en as une sur deux. Il en a une sur deux, t'en fais trois. Tu en as une sur deux, ça sera bien. Si on en fait deux dans la main en train. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ma Thierry, ça va faire quoi de plus ? Jean-Michel, tu veux même pas que je tire quand même, frère. Tu devrais le dire aller, gros. C'est des bons points, ça, Jean-Michel. C'est des bons points, Jean-Michel. Parce que le jeu, il est un pôle plus haut. Ah, c'est négociant. Même comme ça se passe... On a quatre boules. Je vais faire un crochet, je vais taper la mienne. Non, mais tu peux contrer l'antirant, là. Laisse-moi tirer. De moment, tu devrais me dire aller, tapez les boules et clapez. Tu veux même plus tirer. C'est pas que j'ai envie de tirer. Ah oui, c'est le jeu. On a envie de tirer. C'est la main de chacun, c'est payé la main. Allez, vieux. Allez, petit. Tiens, mais chacun est payé la main. Tu veux gagner sur la main ? Tu gagneras pas sur la main ? Non, mais ils sont bons, les points, Michel. C'est pas ça. S'il fait un carreau dans les deux. C'est pas meilleur. Ça tire vraiment, Jean-Michel. C'est normal. Moi, je l'ai gagné deux fois. C'est vrai, mais jamais une sur deux. On en fait deux ou trois, c'est bien. Ils tombent dessus, quand même. Ils tombent dessus. Et après, ça fait quoi ? Je vais pointer. Ça fait des boules en moins. Celui-là, il est bon. Et celui-là, il est bon pareil, Ludo. Enfin, je sais pas, moi. Il y en a sept. On a joué comme ça. Et on en fait deux ou trois. C'est bien. Votre avis, mon Jean-Luc, là, sur... On est en train de parler, parce que là, ils sont peut-être pas simplifiés la tâche. Ah ben non. Là, il faut continuer à tirer ou quoi ? Non, mais là, il faut pointer. Maintenant, il faut... Oui, parce que là, les trois qui sont autour, elles sont... Il fait casquette. Il donne même de plus bas. Il fait pas aller. Mais tu peux même jouer la gagner. Ça, c'est encore autre chose. Mais déjà, si tu feras... Là, maintenant, il faut rentrer de celle de devant là-bas. Et puis après, il va falloir tirer à celle qui vient d'arriver, qui vient de pousser un peu. Ou alors, il faut pointer comme ça et ajouter des points. Ça, c'est bien aussi. Fais-moi regretter encore. Je peux tirer la dernière. Allez, fais-moi regretter encore. Allez, Jean-Michel. Ah, ils sont super bons. Non, mais on a fait le jeu. On a fait le jeu, c'est tout. Il se passe ce qui se passe. Après, c'est vrai que s'il a le bonheur... Tu fais le truqueur ? Mais sans doute de faire un carreau dans ces deux boules, ils peuvent presque... Ils peuvent presque gagner. Mais après, c'est compliqué. Mais ils ont la possibilité. Bien. Bien joué, Jean-Michel. Bien joué. Il est rentré encore. Il y en a deux, t'es rentré. Tire à trois. Allez, trois, allez payer. Non, parce que là où t'es passé, tu tapais dans la boule, Jean-Michel. Hein, Messon ? Fais un effort là-bas. Ah, ça y est. Là, ça fait... Ça chatouille pour... Bien, Messon. Bien, bien, bien. Elle est payée la même. Trois points. Eh bien, voilà. Ils disaient trois, c'est payé. Nous, on est contents. Voilà, exactement. Maisendurk a tiré. Et ils ont les trois points que voulait Jean-Michel Puccinelli. La paix des ménages. Et ça fait dix pour l'équipe Montoro. C'est la finale de la cinquième étape des Masters 2018. Nous sommes à Clermont-Ferrand, la maison des sports qui accueille ses champions. Bon, attends. 9,70. Et l'équipe Montoro. Comment ? À trois points de doublé. Oui. Il marche pas vite, deux mètres. Ah bah oui, ce serait... Doublé inespéré, il y a encore une semaine. Eux qui après trois étapes étaient au fin fond du classement. Avec deux points. Ah, attends. C'est plus mou par là. Et là, ils sont pas au fin fond du classement pour cette onzième mène. Ils sont au bout du monde. 9,30 mètres. Allez, il faut... Allez, il faut venir près. Allez, le dos. Voilà. Le problème, c'est si tu le tires pas. Non, non. Après, tu le tires plus. Voilà. Après, c'est pas ce qu'il se passe. On en a quatre dans la main. C'est pas sûr. On entend les tireurs discuteront entre Maisendurk et Damien Hero. Oui, oui, il te reste un quart d'heure. Mais Hero qui conforte Maisendurk. Oui, c'est vrai que si tu le tires pas à ce moment-là, tu le tires plus derrière. Il a raison. Une fois qu'on a commencé à pointer, après, ils pourront plus tirer si ils en ajoutent un. Après, voilà, ça s'est pas spécialement bien passé, mais ils en ont fait trois quand même. La première, s'il a un doigt de moins, ça allait faire du bruit. Mais Maisendurk bien joué encore. Il a vu sa deuxième victoire de celui-ci, Ludovic Montoro. On n'a jamais pensé à élire depuis le début, là, parce qu'on n'y pense pas un peu à la fin. Eh oui, il faut en parler avant la... Parce qu'il y a un joueur, un joueur, ouais, qui est du vip et de l'étape. Dès qu'on approche une, on y tire. Allez. Si il n'y a rien qui bouge, je vote pour Lilo. Allez. À moins que toutes les dernières, ils jouent derrière les lignes, mais sinon, pour l'instant... Oui, je vais attendre. Pour l'instant, je vous suis. Comme ça, au moins, ce coup-là, on oubliera, même si on oublie à la fin. On l'aura dit à un moment-là. Ce qu'il fait, c'est un festival qui est en train de faire. Ça, c'est bien joué, mais alors c'est un poison. Ouais. Bien joué, Damien. Oh, la main. Ah, t'as bien joué, attends. Je prends le compte. Le caillou. Je vais espérer faire un petit truc. Il fallait que je... Bah, mais... Allez, tu m'envoies dedans, mais non. Là, c'est mouillé. Avec une ou deux boules. Ouais, tu peux faire le bec. Tu peux tout faire. Et après, on peut tirer. C'est pas grave. Tu laisses venir un peu plus. Oui. Ouais, tu laisses venir. Tu peux faire le bec à la tienne. Tu peux tout faire. Tu peux la monter au bouchon. Allez, Damien. Ouais, moi, je joue pareil. Légèrement à pouce. Légèrement, puis voilà. Tu peux gagner un peu de terrain à l'envoi. C'est bien. Il suffit que sur deux boules, on arrive un peu à la décrocher. Je vais dire, on aura trois belles boules. Allez, on va dedans. Allez, Damien. Il faut laisser venir un peu, ouais, maintenant. Il faut jouer un peu plus fort que le jeu. Et voilà. Comme ça. Mais par contre... Il reste à lui. Il reste à droite. C'est ça. Bien joué. Je suis à droite. Je vais passer à gauche. Bien joué quand même. On va le voir qu'elle a une drôle de trajectoire quand même. Parce qu'elle était bien jouée. Elle a arrivé pile dans l'axe des boules. Hop là. Et voilà. On a tourné. Et là. On va le comprendre. On va envoyer plus long, alors. Il va le faire. Voilà, prise de virage. Il va le faire. Et après, je tirerai. Allez. Allez, petit. Il y a un... Ouais. Je pense qu'il y a un dévers. Ouais, il envoie mieux, lui, de toute façon. Oui, oui, non, non. S'il est prêt, il peut décrocher un peu. Christophe Saurion, il a une grande chance qu'il envoie, ouais. Il envoie mieux, lui, de toute façon. Il envoie des bouts, là. Et alors. Ouh. Dommage. Bien joué. Il a pris quelque chose. Dommage, dommage, hein. T'avais bien joué. Qu'est-ce que c'est que dommage, là ? Il a pris le bouchard, il l'a fait. La caméra. Il voulait en faire deux contre la ligne, là. Allez, vieux. Ah, mais son, il est bon. Je vois de Ludo encore. Et là, maintenant, c'est loin. Il y a l'autre. Ouais. C'est au bout du monde, là. Allez, un coup sur deux, c'est bien. Allez, Messon. Allez, petit. Ouais, et Ludovic Montoro, hein, qui, gentiment, avait prévenu notre ami cadreur, qui est juste derrière. Attention. Non. C'est un guerrier, il est resté en place. Pour qu'on profite du meilleur, voilà. Il s'est bien tiré. Ouais, il y a 11 mètres, hein. Un doigt plus bas, c'est il. 10 mètres, 10 mètres. On le voit, il se baisse au fond, là-bas. Quand les tireurs se baissent comme ça, en général, c'est qu'il voit la pile. Allez, essaye de le gagner, ça serait super. Tu le gagnes déjà, tu me laisses mes deux boules. Allez, Chris. Mais déjà, il a fait jouer deux boules, Christophe Sarriot. Et en plus, il a cassé le point de Ludo, Montoro. Il a joué deux fois, hein. Il a joué deux fois, hein. Il a joué deux fois, hein. Allez, Jean-Michel. Allez, Jean-Michel. Allez, ça change de main, après. Allez, Jean-Michel. Allez, Jean-Michel, essaye. Oh, bien tiré. Bien tiré, frère, ça. Bien tiré, oui, c'est sûr. C'est remarquable. Eh, Kiki, par là, là. C'est beau, un peu, dans ce couloir, là. Il y a toujours un joueur d'avance. Allez. Vous laissez venir un peu, je pense, ouais. Oui, oui, un petit peu, oui. Allez, Christian. Tu la poses là et tu laisses venir. C'est la première. Allez. Tu gagnes de la première, c'est bien. Ouais, c'est... ouais. Ça, je dis ça, c'est moi qui fait un délai fort en première. Il nous laisse boule à boule encore. Ça va, là, gagné. Ça marche. Ah, là, c'est venu la dernière. C'est repris, apparemment. Ça va, Udo, force. Dommage. Elle a roulé un match. C'était mieux. Ouais, je sais bien que si je fais tirer, c'est mieux. Ça va. Normalement, oui. Mais... Pris pour que Christian rentre la dernière parce qu'il est capable de faire occulte la gagne. Parce qu'il vienne. Ah oui, c'est ça, mais fiche-toi, parce que le Puccinelli est bizarre, là, c'est un Marseillais, hein. Il est pas content. T'as pas tout ça à te faire à Christian, non ? Tu peux la jeter la dernière, vas-y. Je vais essayer de rentrer, après on verra. Mais oui, il a pas gagné encore. Eh, Ludo ! Fais tirer ! C'était horrible. Capable. Eh oui. Dommage de Pommie Belle. Elle a roulé un maximum. D'un peu plus, elle le perd. Parce qu'elle est... Tu te rends compte, hein ? Elle s'est pas arrêtée, hein. Oh, Ludo ! Oh, Ludo ! Ça continue. Ça se tire. Une machine. Une machine à beaux points. Un monstre. Ludo-Vit Montoro. Ah oui, essaye, hein. Encore un peu de place. Allez, Christian. Alors, maintenant, il faut rentrer. Sinon, Jean-Michel Puccinelli va se lancer à... À l'assaut de celle qui est au fond, là-bas. Pour essayer de faire une marche arrière. Mais par contre, il y a un tour courant. Je pense qu'on est au fond. Oh là là. Oh là là là. Oh là là là. Oh là là là. Moi, j'ai pensé comme... J'ai pensé comme Christophe Sarriou. Non, non, non. J'ai vu le rond, hein. Bien. Tu l'avouais mieux que ça, hein. Je n'aurais pas gagné, hein. Il l'a fait transpirer, je croyais qu'il allait te le gagner, là. C'est bon sur ça, je te disais. Bah tiens, tu vas le mettre. Bien, bien, bien. Si, tu vas le mettre. Oui, pointeur. Oui, pointeur, oui. C'est rien pour toi, le pointeur. Allez, Jean-Mi, tu joues un poil plus haut. Je l'envoyais tout là. Non, on l'envoyait là. Tu l'envoies un poil plus bas. C'est avec son coup de main, lui, ça va le faire revenir dans les boules. Allez, vieux ! On m'a joué, ça. Ah, c'est bien joué, c'est ça. Alors là, bravo. Alors là, bravo. Plus deux pour l'équipe Montoro qui se rapproche des 13 points synonymes de victoire dans cette cinquième étape des Masters 2018. C'est la douzième mène qui va se jouer dans cette finale à Clermont-Ferrand, finale des Masters. Cinquième étape. Et l'équipe Montoro qui est à un point d'un deuxième succès d'affilée après victoire à Elkirch-Krafenstein. Chez deux amis Alsaciens qu'on salue. Trop long. 10 mètres 0-2. Trop long de 2 centimètres. Puisque vous le savez, le but doit être jeté entre 6 et 10 mètres. Et à 1 mètre, des lignes de perte sur les côtés et au fond. On est dans le bouchon encore. Ouais, ils sont bien sympathiques en Alsace. Ah oui. Ils étaient bien sympas, ouais. Partout, partout. On est bien reçus. Les gens sont adorables. Dame haute pétanque. Tu me dis après, tu me dis quand ils jouent les boules. Comme on le dit avant. C'est pareil. Tu as bien joué debout. Donc. Allez, deux encore. Allez. C'est prêt. Alors, dans une équipe, il y a le tandem Sarriou-Fasino. Et dans l'autre, il y a le tandem Maisendur-Jean-Michel-Puccinelli. C'est vrai. Des échanges bien sympathiques. Enfin, qui nous font bien marrer. Et c'est bien comme ça. Et encore une fois, Ludovic Montero. Il y avait l'horloger de Saint-Paul, le film. Et l'horloger de Clermont. C'est bien. Allez, Chris. Allez, fait de la place. C'est toutes celles qui l'avaient tirées. Elles ont été importantes. Ce sont en demi ou en finale. Elles ont toutes frappées. A fait Christophe Sarriou au moment où sa boule est sortie de sa main. Parce qu'il a vu qu'il était long. Salut Warren. Salut Warren. Coucou Warren. Coucou Warren. Même quand il va être content, il m'a dit que tu leur dis qu'il disait ça. Ça doit être tourné. On sait à quoi ? Je ne sais même pas. Pointez, ça sert à quelque chose ? On ne sait jamais. Tu fais un appui de boule. On ne sait pas. Elle est placée pour faire un appui de boule. Pointez-en une, on verra bien de facilement. Allez, vas-y. Il est envoyé où, Ludo ? Il faut aussi, lui ? Va doucement, va doucement. Il est envoyé où ? Donc là, on a décidé de prendre le carton. De prendre un petit carton avant de rentrer à la maison. Un petit souvenir de Clermont. Un petit souvenir de Clermont. Moi, je pense qu'on va en pointer une. Ouais, pointez-en une, on verra. Ouais, pointez-en une, on verra. Allez. Il est fait. Et voilà, le jeu de botte qui vient. Allez, Damien. Ils sont avertis collectivement pour dépassement de temps. Si tu ne le gagnes pas, je tirerai. Et après, on tire. Allez, Damien, essaye. Allez. Allez, Damien. Fais-nous un petit appui, là. Il a dit, si tu ne gagnes pas, je tirerai. Si on tire, après, on tire en rebut. Mais après, ce n'est pas terrible. Il vaut mieux qu'il garde les deux siennes pour le bouchon. Au cas où. Plutôt que d'en avoir une chacun. C'est que celui-là, il va être même compliqué à défendre. Donc, ils vont partir au... C'est pas toi, Damien ? Ils vont partir au bouchon tout de suite. C'est pas toi. Il ne s'empêche pas. Ouais. Allez, vas-y, on va le tirer. Voilà. Allez, à l'assaut de la bille. On ne pense que celui-là. Enchant de patates. Allez, t'es au bouchon, on verra. Hein ? Tire. Allez, tombe dessus. Allez, fais-nous jouer encore un peu. Allez, Chris. Allez, Christophe. Allez, petit. Allez. Il est gros, il est énorme. Allez. Ah oui. Je le vois jaune. Et pas si énorme que ça. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est énorme. Non, mais c'est bien. C'est bien d'encourager comme ça. C'est très bien, même. Il est malheureux. Et la boule n'est pas sortie. Je suis pas droit. Je suis pas droit. Juste toucher. Je suis pas droit. Si je suis droit, oui. Allez, Kiki. Ah ouais. Il va bouger un peu. Allez. Sans nous de là. C'est le tout pour le tout. Allez, Kiki. De toute façon, maintenant, il n'y a plus le choix. Banzai. À l'attaque. C'est ça. On va maintenant. Allez, Kiki. C'est droit, c'est fait. Bravo. Bravo. Eh oui, il l'avait dit. Il est gros. Il est énorme. Du coup, il a même plus de vérité. Bien tiré. Bravo. Et Jean-Michel Puccinelli qui lui serre la main. Ah oui. Très sportivement. Respect. Ouais. En pleine tasse. De toute façon, sur ce terrain-là, il faut tomber dessus. Plein de bois. C'est la... Voilà. C'est la... La garde de la classe. Ah oui. Le meilleur joueur du 20e siècle pour rien. Christian Fazilo. On le tire. On verra. On va s'amuser. Si j'y fais des carreaux à Ludo, on verra bien ce que ça donne. Allez, vas-y. Allez, c'est le moment. On va essayer. Allez, on attaque une main supplémentaire. La 13e. Avec toujours ce score largement en faveur de l'équipe Montoro qui est à 1 point de la victoire. Il a dit qu'il était aigu. 8 points devant l'équipe Sarriot. Il est énorme. Il n'arrive pas à taper les boules. Fais-le tirer un peu. Fais-le tirer. N'inquiète pas. Fais-le tirer. Fais-le tirer. Allez, nous. Fais-le pas toucher terre. Un peu comme ça. De suite. Il a tiré comme il fallait. Ah oui, ça c'est sûr qu'il l'a pris juste devant, dans l'arrondi là. Dans le sourire. Il se barre moins le but maintenant, je peux vous dire. Qu'est-ce qu'il a pris ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a que des pierres. Qu'est-ce qu'il se passe ? Munoïc Montoro qui déraille. Il y a qu'un débloque. 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 Il y a que des pierres. Il va voir où est-ce qu'il va bien pouvoir jouer. Allez encore. Oh terrible. Il y a que des pierres. Il n'est pas trop mal. Allez. Sinon envoyez sa dente carrément. Allez dame. bravo super joli c'est joliment joué de la part de damien hurot c'est pas bien joué c'est pas grave ça j'ai l'impression il m'a semblé je crois qu'il n'est pas droit mais bien bien pas droit là quand même mal parti c'est bien à pointier tu peux venir devant moi j'avais récalé dans le trou avec des pierres mais bon je t'écoute c'est que des blocs allez on joue tu veux alors ah mais ça le gagnent damien a joué comme moi tu gagnes cette fois c'est pareil ah eu dos ça va faire compter ma partie de main encore l'autre j'essaie de rattraper j'ai pas pu le rattraper allez dans le bouchon c'est lui dans le haut ça c'est vrai qu'on a répondu un peu un poil de réussite quand même pareil c'était droit sur appareil avec quand on joue bien comme la première super bien pointé la première ça se confirme à l'essai de rentrer déjà tu rentres après on voit 1 allez à damien à et damien essaye avait fait nous la reprise ça serait super avec la boule pas loin oui non c'est super bien ben non t'as bien joué allez tiens j'ai bien qu'il tient moi quand il n'a été arrêté laisse moi mes deux boules on verra après j'aime bien quand il ya la pression allez un petit attrape là avec christophe bon on n'est pas la bonne non et ça n'arrange pas les bilons de l'équipe c'est seul c'est dommage pas du tout pas du tout 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 il y a bien la boule hein allez 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 il est confiant à christian fazino avec un effort pour faire jouer une jeune aurait assez peut-être pour trapper au bouchon tomber loin derrière le but elle est bon celui-là sinon moi j'ai dit qu'il n'y a pas seul ah ah ouf le raccour pareil très très court très court très court ouais 2 boules rien ben ou de barre ouais c'est pas grave on va essayer de faire quelque chose ou de barre et je me vois dans les boules pas grave c'est pas grave c'est de le gagner hein on passe au bouchon il sait pas allez on bouchonne Jean-Michel fais comme tout à l'heure c'est de le gagner il est bon celui-là allez allez vieux allez essaie de le c'est de le gagner déjà on aura bien fait la compter déjà si t'en mets un bon même que tu le perds tu peux tirer et si t'en bouchonne on te dit rien et si t'en bouchonne on te dit rien non pas ça non pas ça il est tenté un peu ils ont de la marge en même temps au score un peu je tombe sur le bouchon ouais mais 3 boules à 2 encore on a mais c'était c'était pas mal de de le gagner la première ouais parce que s'il moque un coup t'avais gagné aussi quoi allez Jean-Michel j'ai essayé d'embouchonner allez fais compter ta boule fais la compter celle-ci fais le forcer n'importe où j'ai tiré en plus coup de barre là oula ouais bien joué ça et ben ça pourrait bien faire une main de 2 ou 3 pour les rouges allez c'est ça je retire et c'est ça je retire et c'est ça je retire un peu c'est dur à gagner tu vois facile mais allez Kiki j'ai joué où Damien moi j'ai joué avant Christian j'ai joué avant là j'ai joué sur la droite moi attend 13,45 secondes Kiki j'ai joué à droite ici devant les cailloux ah là 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 les deux je les ai joués là allez Kiki et le bouchon il a bougé un peu même là t'aimes belles données allez Kiki après tu peux prendre ta décision si les gars je vais tirer ah mais t'as vu que je vais perdre la banne je peux tirer après après c'est pas une question c'est sa première s'il le met bon après il tire et ça revient même mais sinon il est assez mat ce cas c'est que c'était tout mauvais on a question de dire les gars je vais tirer autant tu tombes bien tu fais deux bouchons c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon allez mais celui-là on passe la barre des 7 j'ai mis quand j'ai manqué tu aurais pu retirer c'est vrai moi je le voyais mais c'est un point bien je peux tirer la dernière mais ça c'est que j'ai mal pointé la première j'ai joué le jeu ça revient au même je le gagne face au bouchon et c'était de l'autre j'étais debout là deuxième j'ai mal tapé j'ai pas ajouté au deuxième donc celui-là il sera peut-être sûrement pas il avait mis de l'effet mais il n'est pas revenu et ça fait plus 2 donc ça fait 7 pour l'équipe Sarriot et 12 pour l'équipe Montoro on entame la même numéro 14 14e ouais c'est dommage elle est partie à droite un de plus ça aurait été bien 8 à 12 là on peut finir après bon là ça va être dur pour en faire 6 bon allez pour bien jouer pour faire jouer pour la 7 ils peuvent finir l'équipe Sarriot ça rigole allez c'est de faire tirer d'entrée je suis sûr que Christophe Sarriot et Damien Hero ils signeraient même 2 x 3 même si c'est pas 6 d'un coup dommage tu mettais 8 ben oui je sais je vais tirer dans la main on verra comment ça se passe pour nous tu gardes tes boules oh tu as bien tiré tout à l'heure ouais mais moi j'en ai pas tiré beaucoup bravo bien j'en ai pas tiré beaucoup t'as raison mais tu gardes les tiennes on sait jamais si je tire bien on verra tu sais un peu le bouchon tu peux casser le signe on va voir non mais y'a pas assez tout c'est moi qui tire allez donc tu sais le bouchon tu peux casser le sol c'est le bouchon il peut casser le bouchon il peut casser le bouchon il peut casser celui là ah ouais il peut casser le petit palais à 20 c'est fini le petit palais à 20 il faut pas qu'il va retirer c'est moi qu'il tire le bouchon et voilà ah bah c'est pas grave on va tirer allez allez Messon ah Messon c'est bien tiré maintenant c'est pas grave ouais mais je sais que je tire elle est belle à tirer celle-là pas il manque il manque mais si elle a tiré maintenant c'est mieux y'a 6 mètres elle demande qu'à prendre un palais ce que vous allez donc allez Damien continue encore allez encore une allez allez continue et j'ai pensé que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui parce que je vous regarde là vous faites une tête pas possible allez Damien encore et c'est deux c'est deux acolytes là ouais ça manque pas de piquant mais le quatrième le quatrième homme de cette équipe ah oui c'est vrai celui-là il est celui-là il manque pas de piquant donc il est au couleur qu'on salue bravo c'est ça allez il est au plan il crosse bien celui-là ils nous en sont des bonnes aussi c'est sûr que cette distance ah bah après c'est vrai que c'est vrai que du coup la boule à Ludo monte trop là maintenant jusqu'à la fin si elle se perd pas et ils vont regretter de l'avoir joué mais eh bah allez on sait pas ouais ouais allez Kiki bien joué bien joué allez bien joué allez bien joué allez j'en ai mis la première allez gros mais attention attention voilà très bien tireur dans le rond Jean-Michel Puccinelli on va faire un petit cas où le fois là marseillais s'il frappe c'est bien déjà un marseillais là il est tiré allez tu tiens encore une un marseillais un marseillais comme un ministre c'est bien si on frappe c'est bien ah elle joue pareil hein de toute façon avec les gens rentrent encore bravo 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 encore bien joué bien joué Christian bien joué des fois et un petit peu un petit peu sur la noire mais bon après il est coup je le voyais court il était un peu court mais il a un tir moins bombé que les autres il arrive il y a un tout petit peu plus de gravide mais celle là c'est moins court mais elle est bien tirée dès que tu arrives vers le bouchon c'est bien hein allez Chris continue allez essaye de le gagner Chris bouchonne bouchonne bravo c'est bon t'as vu bien toi bien Chris ah ouais déjà tu tapes déjà c'est bien ou du dos s'il fait 20 ah ouais c'est bien c'est pas bien parce que c'est du dos il tape que en tapant le sol le bouchon s'il va contre la il y a Jean-Michel Puccinelli qui en a une complètement au bord de la ligne et s'il fait 20 ou 30 cm après il va être plus dur à gagner c'est comme ça on en prend une option on va pas dire si c'est ça c'est ça c'est pas comme ça et bien voilà le men qui se termine sur un point en faveur de l'équipe de l'équipe Sarriot parce qu'il a resté une boule à jouer et bien voilà à 8 il a pas dû passer loin il la touche il fait casquette en fait il a touché la boule parce que je me disais mais comment on peut taper le bouchon sans taper la boule il a touché la boule casquette il a touché la boule ça fait comme ça ça pouvait remonter putain allez gavant alors là il y a pas un mètre peut-être il joue à 50 non ? non c'est bon ? oui on va mettre bon c'est bien là vas-y dans le béton là tu vas c'est bon c'est bon qu'est-ce que tu fais ? ah oui il est bon ici voilà il veut le garder pour quoi ? il veut le garder pour la semaine prochaine le bouchon ? ah il est bon il y a 9,50 il est toujours 9,30 il est joué loin c'est-à-dire ils ont 12 eux oui oui allez c'est de la mettre belle mais tu la mets belle d'entrée là ça peut jouer peut-être toute la même d'un autre côté c'est pas eux qui jouent les premiers donc il tape comme ça il y a le gros calou là en face la hauteur là d'ici là ? ouais voilà exactement ah ouais ça serait pas trop mal allez allez fais tirer tout de suite tu fais dévié le public sur la planète non c'est vrai allez Damien allez Damien c'est à 12-12 de toute façon c'est pareil c'est pareil c'est pareil t'as gagné on le savait Damien aïe ouais il est à 12 je sais même pas si c'était bien elle est à sa place Damien ouais je sais hein je sais même pas si c'était bien c'est long 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 c'est long 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 ça laisse beaucoup place à Ludovic Montoro qu'on a pas besoin d'autant pour faire des merveilles c'est bien les deux continuent à bien pointer des pierres regardez les boules qu'il y a regardez les boules regardez les couleurs regardez pour jouer à l'intérieur les anciens les anciennes j'avais pas eu toujours le tenir là tu peux tirer non mais c'était c'était mou je crois d'attapé t'as vu je tirais le boule le mot là ah oui 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 ça part pas bien c'est dur je sais pas combien le pèse ça part pas bien les franches on va se rapprocher un peu non ? ouais c'est ça pareil comme vous c'est remarquable n'importe quel mais bon tu vas nous faire un petit appui sur la pluie après on peut gagner c'est pareil c'est pareil et il a pris son temps ouais vas-y vas-y va pour jouer cette boule avec Montoro ça sert à rien de tirer comme s'il avait le sentiment de bon les gars là on ferme la boutique on est là on peut tirer tu lui fais un petit quelque chose là qui nous sert un peu allez allez Damien 9 mètres 9 mètres passé quand on a 12 dans ce genre de terrain et que l'adversaire a déjà rendu nos goûts là il est assez intelligent pour comprendre que si lui il va pris il va les mettre en grande grande difficulté alors celui-là est-ce qu'il se défend ? il n'y a qu'à faire ça avant déjà d'hommage rien que ça non mais j'ai il n'est pas resté droite j'ai pas resté droite c'est ce que je dire hein je vais tirer moi oui je vais dire je tirerais la boule oui mais on tire la boule oui bah oui ah bon bah non on va tirer la boule parce qu'il suffit que tout va jouer sur la boule il y a quelque chose qu'il me dit qu'il va perdre sur ce domaine c'est la première fois qu'ils sont d'accord de la journée qu'est-ce à faire ça avant ? allez Chris allez essayez de la pousser déjà ça cache quelque chose un signe un signe du destin elle est bien tirée est-ce qu'il y en a assez ? on dirait ça va ? t'as fait un gros effort on est pas bien mais t'as fait un gros effort si il y en a assez c'est bien tiré parce que je suis au pied encore en même temps ça condamnait Christian Fasino à partir au but c'est pas vous c'est une boule de bonus ? allez Ludo c'est un petit effort encore c'est un bonus si je le perds tant pis et on a quand même la boule d'avance pourquoi tu veux le perdre ? allez tu vas le gagner encore ? c'est bien si je le perds vous avez encore les boules allez Ludo fin l'effort c'est vrai qu'il pourrait partir tirer tout de suite maintenant ils ont 5 boules 5 boules pour 3 plus celle qui est partée là ça fait 4 donc 5 boules pour en taper 4 droit à l'erreur mais comme c'est loin allez continue que le terrain est difficile à tirer et à pointer aussi mais que Ludo Montoro fait jusqu'à là des merveilles et ben ils vont lui faire jouer la sienne 10 secondes waouh hop 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 bravo chapeau l'artiste ça c'est de la magie hein bien Ludo c'est magnifique ce que fait Ludo Montoro quel talent alors et maintenant qu'est-ce qu'on me fait ? soit on tire 2 fois au bouchon comme on veut et c'est... si on tape la boule ? si on tape la boule hein je me retrouve 2 contre 4 hein et alors ? c'est pas ? et 10 mètres ? allez allez vas-y t'inquiète pas il m'en faut pas 2 pour taper le bouchon hein ben allez allez Chris allez fais nous un petit carreau là ça serait super oui mais tout à l'heure c'était un peu plus près là quand même allez Chris là il y a un peu plus loin quand même hein mais après après on sait bien qu'il est capable de taper le bouchon même à cette distance elle est fait oh oh le carreau le carreau recul qui sort de d'une part bravo bien tiré ça c'était le moment de le sortir celui-là il était droit mal juste derrière pas mal tiré elle était pas mal tirée ta boule ouais mais c'est manqué incroyable ce carreau qu'il a sorti je t'offre sérieux à ce moment-là allez boule à boule allez boule à boule le bouchon il bouge il est encore à nous derrière à la maison c'est bon allez durk oh bravo oh bravo ah ça c'est fort très très fort aussi allez Kiki allez tiens c'est bien je vais lui faire le carreau en lèvres à manca la première juste au fil comme il a tiré randau le carreau avec cela il essaie de nous faire un petit truc là allez il fait passer seulement quoi il frappe déjà c'est bien hein allez Christian allez Kiki allez force un coup encore bah là de toute façon quasiment condamné à allez Kiki il tapait à la première fais-nous un petit carreau là le public qui réclame euh vous allez au but non ? un carreau vous allez au non pas tirer au but non 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 allez Kiki il me semblait que le public réclamait ça attention au bouchon quand même ah bah non non qu'il tire pas au bouchon non mais maintenant ils sont boule à boule si il frappe c'est bien déjà t'as raison le point de bouchon ils ont jugé tout à l'heure qu'il était bon puisqu'ils ont tiré la boule donc comme rien qu'à bouger est toujours aussi bon putain bon bah là voilà ouais j'ai eu la main j'étais pas droit là eh bah allez tiens bien celle-là quitte à toi pas droit et si la main était pas droit de l'autre côté il y avait le bouchon ah putain de merde là maintenant c'est un ah s'ils frappent c'est un manqué perdu c'est ce qu'il peut faire d'un coup il était correct tu as joué incroyable petit carreau pour nous sauver et on tire pas droit il avait senti qu'il n'était pas droit et bien voilà c'est fait victoire de l'équipe pour Taureau deuxième succès de rang qui les propulse très haut au classement alors l'équipe Taureau va rester en tête de ce classement mais du coup ça bouleverse un petit peu les places qui suivent il va y avoir du changement avant tout commentaire je vote pour Ludo Montoro pour le poste de VIP bizarrement moi aussi je suis d'accord avec ça voilà pendant que les maintenant on peut discuter de ce qu'on voulait voilà les joueurs qui reçoivent la médaille Jean-Michel Puccinelli Maison Durk et Ludovic Montoro qui méritent cette médaille d'or de la cinquième étape des Masters on va avant de se quitter on va jeter un petit coup d'oeil sur le classement de la journée qui va vous être proposé dans quelques instants donc avec cette équipe Montoro qui devance l'équipe Sarriot la troisième place est partagée entre l'équipe Loa Wildcard et les Malgaches l'équipe internationale l'équipe Rovino ont inscrit chacune deux points l'équipe de France qui fait la mauvaise opération du jour elle va sortir du classement à mon avis exactement regardez le classement avec l'équipe Sarriot qui reste en tête 10 points à l'avance sur l'équipe de Malagascar l'équipe Montoro qui était dernière il y a deux semaines qui se retrouve à la troisième place devant l'équipe Rovino et puis il y a le feu un petit peu là concernant les trois dernières équipes ça va bastonner jusqu'au bout pour aller chercher une place dans les quatre et tant mieux tant mieux bien sûr oui oui pour le spectacle il va y avoir du spectacle jusqu'à la fin le spectacle ce sera alors de la prochaine étape déjà ce sera à Limoux dans trois semaines Limoux dans l'Aude et il me reste à remercier Hervé Crozat et toutes ses équipes techniques pour les belles images la belle réalisation et la bonne ambiance dans laquelle on a encore travaillé on espère que vous vous êtes régalé bon Jean-Luc moi ça a été un plaisir pour moi on est plein sur l'homme du match MVP de cette étape clermontoise bon Jean-Luc ça a été un vrai plaisir d'être à vos côtés un plaisir partagé comme d'habitude donc on se retrouvera non pas à Limoux ce sera Guillaume Claret qui sera à vos côtés mais nous on se retrouvera à Nevers pour la dernière étape avant le Final 4 de Istres on amènera les bottes merci merci de votre fidélité à la chaîne équipe à la pétanque et puis à très vite voilà merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo